Amis internautes de Guerrita TV Monde et lecteurs de Maté Libre, bonjour ! Nous sommes mardi 9 janvier 2024 et votre quotidien de bar Tito affiche en manchette Bénin, faute commise ou supposée ? Que serait la politique sans le pardon ? L'aveu de holo qui devrait édifier talons ? En 2014, Bouni Yaï a grâcié toutes les personnes supposées impliquées dans les tentatives d'empoisonnement et de coups d'État. Je ne cherche pas la mort du pêcheur, mais qu'il reconnaisse sa faute. Pour l'intérêt supérieur du pays, j'ai décidé de pardonner Patrice Talon et tous ses complices, y compris son proche collaborateur Olivier Bocot. Je demande à la justice de procéder à la libération de toutes les personnes complices de Talon, avait déclaré Bouni Yaï sur la télévision nationale. Au cours d'un entretien télévisé, le chef de l'État a trouvé une opportune l'organisation d'assises nationales réclamées par l'opposition. Pour Patrice Talon, tout va pour le mieux. Le Bénin n'est pas en crise. Ce n'est pas l'avis de certaines formations et personnalités politiques. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, ses personnalités ont réitéré la nécessité et l'urgence des assises nationales inclusives et dressé une liste de travers que le régime de la rupture doit corriger, si tant est que Patrice Talon veut toujours être porté en triomphe au soi de son mandat. Lisez la lettre ouverte dans les colonnes de votre journal Matin Libre. Nous parlons toujours politique, polémique autour de la Constitution. Les partis GSR et FNN mettent en garde Vlavonou et compagnie. Les partis politiques La Nouvelle Force Nationale, FNN, et la Grande Solidarité Republicaine GSR, dirigés respectivement par Apollinaire Voyon et Antoine Guédou, ont animé ce lundi 8 janvier une sortie médiatique conjointe au champ d'oiseau de Cotonou. Objectif, dénoncer les agissements autour de la Constitution et exiger du président de l'Assemblée nationale un miya culpa suite à ses propos jugés graves à l'occasion de la récente rencontre des présidents d'institutions. Femmes privées de liberté au Bénin, des conditions de détention qui interpellent. Des données collectées auprès de 101 femmes majeures réparties dans 10 prisons à savoir les prisons de Paracou, Abome, Natitengou, Kandi, Savalou, Lokosa, Ouida, Kotonou, Abome, Kalavi et Porto-Nouveau. Il ressort que les quartiers femmes des établissements pénitentiaires accueillent des femmes enceintes et nourrissent ainsi que des femmes accompagnées de leurs jeunes enfants. Seulement une femme, sur les 27 Enya, affirmé vivre avec des enfants, a déclaré que ces enfants sont scolarisés selon le rapport spécifique. Lancement de son 32e ouvrage, Dr. Tinoukoua publie « Cocktail de mystère ». L'information est à lire à la page 11 de votre journal. Nous parlons sport pour finir. Stage de formation Luc Zanfoyon, un incroyable succès à Paracou. La sixième étape lançant la phase 2 de la cinquième édition du stage de formation Luc Zanfoyon est de mise à niveau des gardiens de buée et un cadreur de handball à déposer ses valises à Paracou les samedis 6 et dimanche 7 janvier 2024. Et au finish, ce fut un incroyable succès qui va rester dans les annales du handball à Paracou et du Bénin en général. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, la une de votre journal vous est ainsi livrée. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain.